Des statistiques ont montré que les Amstaff ne sont pas responsables des attaques fréquentes. En effet, le berger allemand fait 10% des attaques. Le Staff, lui, ne fait que 2%. Même un Jack Russell attaque plus fréquemment, avec 6%. L'American Staffordshire a été engendré à partir de 1800. Il est un croisement entre les bulldogs prisés pour leur puissance, leur courage et leur résistance à la douleur, et les terriers, qui sont bons chasseurs, bons combattants et vaillants. Cette race a été engendrée car en 1206, dans les îles britanniques, les combats de chiens étaient déjà une grande diversion sportive. Au fil des siècles, les combats de chiens se diversifient. Les éleveurs veulent des chiens plus puissants et robustes. La catégorisation des chiens est faite pour une raison principale, pour empêcher voire interdire la reproduction des chiens de catégorie 1 et 2, mais il n'y a pas que ces chiens qui peuvent être catégorisés. Les bâtards, eux, selon leur croisement, peuvent éviter la catégorisation. Il est possible de décatégoriser son chien, qui a pu être injustement catégorisé à cause de la race de ses parents, du maître qui l'a mal dressé, ou d'un examen morphologique fait trop jeune. Une visite chez un vétérinaire comportementaliste permet de décatégoriser son chien. Est-ce que tu as peur des gros chiens ? Je n'ai pas vraiment peur des gros chiens, mais je me méfie quand même. Pourquoi ? Les chiens qui ont des muselières et tout, moi je me dis que s'ils ont des muselières, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que tu as peur des gros chiens ? Non. Pourquoi ? Je ne sais pas, je trouve que c'est moins effrayant un gros chien qu'un petit chien. Un petit chien, c'est plus agressif que les gros chiens. Après, forcément, il y en a qui sont agressifs, mais honnêtement, j'ai plus peur des petits chiens que des gros chiens. Est-ce que tu as peur des gros chiens ? Ça dépend, en fait, parce que c'est compliqué. Mais je me suis faite attaquer par un chien un jour, et il avait peut-être la rage, du coup j'ai failli avoir la rage. Mais du coup, ça va, et en fait, ça dépend si je les connais ou si c'est les chiens de mes amis ou quoi, j'ai pas peur. Est-ce que tu as peur des gros chiens ? Moi, j'ai surtout peur des maîtres. Pourquoi ? Parce que c'est les maîtres qui éduquent les chiens. Est-ce que vous avez peur des gros chiens ? Oui. Pourquoi ? Parce que je cours et que souvent, je me fais agresser par des chiens. Est-ce que vous avez peur des gros chiens ? Oui. Pourquoi ? Ils sont agressifs aussi, il y a des chiens dangereux, non ? Oui, il y en a. Je préfère qu'ils soient tenus en laisse, j'ai des enfants, j'ai peur que le chien, ça reste un animal, on ne sait pas comment il réfléchit ou comment il pense. Est-ce que tu as peur des gros chiens ? Non. Pourquoi ? Parce que je trouve ça beau. Je trouve ça magnifique. Oui. Alors, est-ce que vous avez peur des chiens ? Non, plus maintenant, j'ai eu peur des chiens quand j'étais petit. D'accord. Et du coup, ça vous est passé quand vous avez eu des chiens à votre tour ? Voilà, tout à fait. As-tu peur des gros chiens ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils semblent menaçants, vu leur carbure, on n'a pas l'impression, parce qu'ils te sautent dessus, on sait que tu as le monde direct. Est-ce que vous avez peur des gros chiens ? Je m'en méfie. D'accord. Pourquoi ? Parce que j'étais mordu quand j'étais adolescent. Je m'en méfie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.